Bonjour à tous, notre invitée aujourd'hui est Sukana Boutiyeb, c'est une femme d'action et une leader qui est très engagée vis-à-vis de différentes communautés, un engagement dans le secteur des femmes, dans le secteur de la francophonie ontarienne et la francophonie canadienne. Nous sommes vraiment très heureux qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Pour la présenter un peu, elle est actuellement la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Elle est aussi très engagée à différents conseils d'administration. Elle siège au conseil d'administration de l'Association des communautés francophones d'Ottawa, l'ACFO, dont elle est la présidente. Elle est aussi engagée au bureau de direction du Centre de recherche en civilisation canadienne française. Alors vraiment, nous sommes heureux et honorés de l'accueillir aujourd'hui pour discuter de cette expérience et de ses perspectives sur le leadership dans un contexte multiculturel. Ok. Alors, Sukaina, je voulais commencer par vous demander de parler en fait du thème du multiculturalisme parce que ça me semble un thème de nos jours qui est incontournable pour la pratique du leadership économique, social ou même éducatif. Et c'est un aspect qui est aussi important dans l'identité collective canadienne. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Alors, il serait bon de commencer par définir vraiment selon vous quel est le multiculturalisme, comment vous l'envisagez et dans votre travail et au travers de notre expérience, qu'est-ce que vous voyez comme étant les enjeux les plus importants dans le contexte multiculturel au Canada? Excellent. Très bon, très bon début. D'abord encore, merci encore pour l'invitation. Je suis très, très contente de voir plusieurs visages que je connais, plusieurs visages familiers, Chantal, Michael, Lucie également est là, Joanne, puis je ne veux pas nommer tout le monde, mais bref, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer aussi, je pense que c'est important aussi de reconnaître que là, en tout cas, où est-ce que je me retrouve aujourd'hui? C'est dans des territoires non-cédés du peuple algonquois Anishinabé. Surtout avec ce qui se passe dernièrement, ce qu'on a vu à Kamloops, je pense que c'est important de le faire et de rentrer de vue-vue-vue de la question du multiculturalisme. Je suis une fière immigrante de première génération, une fière immigrante de l'Afrique venue passer mon école, fait mon école secondaire à Ottawa. J'ai fait mon université, mon bac à l'Université d'Ottawa, ainsi que mon école, ou plutôt mes études postsecondaires à l'Université Saint-Paul également. Quand on parle du multiculturalisme, la définition du multiculturalisme, c'est des mots. Je commencerai par le mot de l'altérité. La coexistence. Je dirais également la question de l'identité. Tous des points qui sont importants quand on parle du multiculturalisme. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant et dont nous, en tant que société canadienne, on devrait quand même en être fiers. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à améliorer encore, mais notre notion du multiculturalisme est une notion pas d'assimilation, mais d'intégration. Et ça, il y a toute la différence là-dedans. C'est qu'il y a quand même une acceptation qu'en tant qu'individu, nous avons des identités qui sont diverses. Il n'y a pas personne entre nous qui a une seule identité. On peut avoir plusieurs identités en même temps, en tant que personne, en tant que, par rapport à la foi qu'on a, la religion, notre parcours de vie, dans le fond, fait de nous différentes identités. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les identités, ce n'est pas une notion qui est statique. Le plus qu'on avance, qu'on évolue dans notre monde, aussi en tant que personne, nos identités aussi évoluent avec nous et ce n'est que naturel. Donc, c'est ce qui est important dans la question du multiculturalisme, c'est de reconnaître ces différentes identités, dans le fond, cette intersectionnalité au niveau des individus. Puis, quand on pense, on se dit, ok, en tant que société, nous avons toutes ces identités-là. Est-ce que ça ne pourrait pas être, dans le fond, le problème ou un conflit au sein d'une société? Moi, je réponds souvent non parce qu'au fait, le point en commun entre nous, malgré cette grande diversité qui est au fait un privilège, c'est qu'on appartient toutes à une seule communauté et qui est la société canadienne d'abord. Nous avons aussi des appartenances plus communautaires. Dans mon cas, moi, je m'identifie plus à la communauté franco-ontarienne, mais dans un tout, bien évidemment, qui est la société canadienne. Donc, ça, c'est un peu le point en commun de tout le monde et c'est ça sur quoi on devrait justement s'intéresser et se focaliser et célébrer nos différences dans un Canada uni, dans le fond. Alors, on tient cette conversation en français et la langue, c'est une partie qui est intégrale de votre travail, mais aussi c'est une partie un peu délicate et on parle du bilinguisme parce que c'est une question certainement prédominante au Canada, mais en fait, on pourrait parler de multi-langues, de multiples langues parce qu'il y a une représentation que ce soit différentes langues, des personnes immigrées, différents dialectes, l'héritage aussi des Premières Nations et des peuples autochtones. Alors, quel est l'enjeu au niveau de la langue pour pouvoir construire une identité dans laquelle on se reconnaît tous tout en gardant notre différence? Quels sont les enjeux par rapport à cela quand la langue est tellement importante pour communiquer et pour revendiquer une certaine identité? Le Canada, à mon avis, le Canada a trois piliers sur lesquels il est. Le premier pilier, c'est la réconciliation avec le peuple autochtone. Le deuxième pilier, c'est le multiculturalisme. Et le troisième pilier, c'est la dualité linguistique. Il n'y en a pas un qui est avant l'autre, nécessairement, à mon avis, pour la question de la réconciliation avec le peuple autochtone. Mais c'est ces trois piliers de base qui font de nous le Canada qui nous sommes aujourd'hui. Et j'ai l'impression, quand on a un pilier où on... Moi, je suis quelqu'un qui est aussi très visuel, mais si on visualise un pilier où il y a des fissures là-dedans, il risque d'avoir un problème dans la fondation. Donc, il faut toujours, à mon avis, retourner à ces trois points-là. Quand on parle de la question des langues dans notre beau pays, nous avons deux langues officielles. Nous avons l'anglais et le français. On a une loi sur les langues officielles aussi qui est là. On a une loi qui, ça fait longtemps qu'elle existe, qui est important de la moderniser. Il y a un grand travail communautaire qui se fait là-dessus, qui démontre l'importance de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Pour les gens qui sont intéressés, je vous invite à aller voir le site web de la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui a un beau mémoire là-dessus, mais aussi un mémoire explicatif de l'importance de moderniser la loi sur les langues officielles. Mais ce qui démontre, justement, que dans notre pays, nous avons des lois qui sont là pour nous protéger, pour protéger cette dualité linguistique. Mais ce qui est sur terrain, des fois, c'est différent. Ce que j'appelle souvent, moi, c'est qu'il y a toujours une différence entre le texte et le contexte. Nous avons un texte qui est là pour protéger, mais comment ça se fait réellement dans les réalités des choses, ça, c'est une autre affaire. Puis j'ai eu le privilège de voyager un peu dans différentes régions du pays, de découvrir un leadership incroyable dans nos communautés francophones, que ce soit au Yukon, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit en Ontario. Mais on se rend compte également que des fois, nous sommes plus privilégiés par rapport à, entre autres, l'accessibilité des services en français. À Ottawa, il y a définitivement du travail à faire encore. On n'est pas parfait. Mais quand on se compare avec d'autres régions de partout au Canada, il y a encore beaucoup de travail encore à faire. Ce qui démontre justement qu'on a besoin de lois. On a besoin de lois qui sont plus mordantes, des lois qui sont là pour vraiment protéger tout le monde, peu importe la région où est-ce que nous sommes. Quelque chose aussi facile que de parler de l'accessibilité de soins de santé en français. Et surtout quand on parle qu'on est en pleine pandémie, on voit peut-être la lumière au but du tunnel, je l'espère. Mais au début également, avoir des services en français, ce n'est pas une réalité. C'est un combat à tous les jours. C'est un combat personnel pour plusieurs personnes. C'est un combat de patience également pour enfin arriver à avoir un service en français si on l'a vraiment. Donc, c'est vraiment des inégalités que nous vivons et qui démontrent justement qu'on n'a pas nécessairement une équité par rapport à nos langues. Peut-être que nos lois sont là pour les protéger, mais on a encore besoin d'un travail vraiment de fond pour que personne, tout le monde en fait a les mêmes privilèges, peu importe où nous sommes. Et la question du poids démographique à mon avis ne devrait pas être une question sur laquelle on se pose. Parce que c'est souvent un peu l'argument. C'est qu'en tant que nous sommes une communauté minoritaire, donc peut-être notre poids démographique est moins. Ça veut dire qu'on devrait moins mettre d'argent, moins s'investir. Mais au bout de la ligne, nous sommes des citoyens au même niveau que tout le monde. Et nous avons droit à ces mêmes privilèges et à ces mêmes droits dans le fond que tout le monde, peu importe où est-ce que nous nous retrouvons dans le pays. Donc, j'entends bien. Il y a l'importance quand même d'un cadre juridique qui certainement doit être souvent revisité pour répondre aux besoins du moment, de la société telle qu'elle se présente. Mais il y a aussi vraiment une grande importance au niveau du travail du terrain, de la représentation des intérêts communautaires, même s'ils sont dispersés. Et justement, dans le cadre de ces derniers mois, ces 15 derniers mois, il y a eu un changement drastique dans la façon dont les communautés peuvent se rencontrer. Alors qu'il y a beaucoup de, certainement dans les communautés isolées ou des communautés minoritaires dans certains endroits, l'importance de rassemblements physiques au même endroit, pour n'importe quelle sorte de manifestation est vraiment important dans ce tissu social. Et là, on a dû passer par une poussée technologique pour essayer de pallier ce manque de rencontres face à face. Est-ce que dans votre travail, vous avez noté qu'il y a eu un changement par rapport à ça et quel est le rôle de la technologie de manière plus globale dans la capacité de mobilisation communautaire, notamment dans l'idée de francophonie dans un environnement qui est plus anglophone? Je commencerai par dire que vraiment, nous avons la chance, au fait, dans notre francophonie canadienne, nous avons des organismes qui ont différentes vocations, différentes missions, qui font vraiment un excellent travail, qui sont là pour répondre à des besoins spécifiques dans nos communautés, d'où pourquoi ils ont des missions différentes. Et c'est sûr que l'une des choses qui a été importante pour toutes ces organisations-là, surtout avec la pandémie, c'est de comment s'assurer de quand même continuer à faire sa mission encore d'une manière excellente, puis rejoindre la population qu'on a besoin de rejoindre pour répondre à leurs besoins. Technologie a été la solution, je pense la solution pour tout le monde à tous les niveaux. Ça a été la solution, la question de s'adapter, plusieurs ont dû s'adapter du jour au lendemain, qu'ils aient les capacités ou non, les gens l'ont quand même fait. Il y a eu beaucoup de résilience là-dedans, puis c'est quelque chose qui ne me surprend pas, parce que la résilience a toujours fait partie de nos communautés francophones et acadiennes. Donc, pour moi, ça n'était que quelque chose de naturel de voir ça au sein de nos communautés. On remarque aussi un message qui se dit, la technologie, au fait, nos événements ont été bien évidemment dans un revirement technologique, donc tout se fait par Zoom ou par d'autres plateformes aussi qu'on a vues aussi, également. Et on a tendance à croire, au fait, ça va devenir la nouvelle normalité, puis c'est à travers des événements comme aujourd'hui, dans le fond, que ça va être les événements du futur, puis ça va s'arrêter là. À mon avis, ça ne sera pas le cas. Pour la simple et unique raison que, surtout quand on est une communauté minoritaire, il y a l'aspect de l'isolement qui est interrolié là-dedans. Souvent, les communautés francophones sont isolées dans différentes régions du pays, et l'importance de se reconnecter, l'importance de se concerter, l'importance de se voir et de se retrouver et de se sentir que nous ne sommes pas seuls, mais nous avons une grande famille canadienne à travers le pays. On ne peut pas, malheureusement, la technologie ne peut pas remplacer le vrai et ces moments-là d'échange en personne. Donc, je pense que dans le futur, la technologie ne sera pas là juste à répondre. En tout cas, nos événements, je ne crois pas qu'ils seront complètement, complètement d'une manière, dans des plateformes comme celle-ci. Je pense qu'on va retourner petit à petit quand les choses vont nous le permettre et quand le tout serait sécuritaire de retrouver ces moments-là d'échange. C'est quelque chose qui est important. Puis, à chaque fois que j'y pense, je pense entre autres à nos événements que nous on fait au sein de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Toujours, les commentaires, c'est ça fait du bien de voir le monde, ça fait du bien de se connecter. Puis, c'est ça qui permet vraiment de créer aussi des changements, ne serait-ce que des projets qui se créent. C'est souvent en se parlant en personne. L'impact de ces moments-là, a un impact non pas à court terme, mais également à long terme également. Fait que la technologie est certes pour notre bien, mais la technologie ne devrait pas brimer l'isolement des personnes. Elle devrait justement le faire le contraire. Donc, je pense qu'il faut toujours trouver un juste milieu des choses. Il y a probablement aussi une réalité, encore une fois, d'accès à certains. Tout le monde n'est pas égal face à la technologie. Il fallait l'accès à la technologie ou une technologie de qualité qui permet de se relier, je suppose, ou d'avoir une habileté générationnelle par à la technologie. C'est vraiment un très, très bon point parce que certainement, la question, merci de le mentionner, l'accessibilité à la technologie, un Internet haute vitesse n'est pas la réalité pour tout le monde au pays. Loin de ça. Puis, quand je parle à certains collègues ou si on envoie des formats qui sont un peu trop gros, ils ne vont pas nécessairement les recevoir. Puis, on parle du Canada. Donc, malheureusement, c'est une réalité encore de notre jour. Donc, oui, l'accessibilité n'est pas la même, ça c'est certain. Je voulais revenir sur un point un peu que vous avez mentionné sur l'idée d'accessibilité à des services de représentation dans sa langue parce que pouvoir parler dans une langue dans laquelle on est confortable, c'est aussi pouvoir reconnaître la richesse de son histoire, de ce qu'on a besoin d'expliquer, de ce qu'on a besoin de partager. C'est aussi connecter vraiment à l'identité qu'on amène. Est-ce que, au niveau du leadership, est-ce que vous pensez qu'il est important, qu'il y a encore du travail à faire, on va dire, pour la capacité d'apprécier cela et l'importance de pouvoir écouter des histoires dans leur langue, on va dire, d'origine pour pouvoir mieux comprendre l'importance des injustices, l'importance des inégalités et peut-être certaines violences qui sont cachées par le fait qu'on ne peut pas exprimer qu'on n'a pas de représentation publique par la voie qu'on a. C'est une très bonne question. En fait, en tant que leader, on sent toujours qu'il y a ce besoin-là d'être, ou des fois même quand on ne ressent pas un besoin de parler au nom des autres, des fois on nous l'impose également. Des fois parce qu'on appartient à une communauté ou parce que nous avons un nom différent ou parce que nous sommes une femme, donc on doit parler au nom de toutes les femmes. Si nous sommes un immigrant, une immigrante, on va parler au nom de tous les immigrants. Si nous sommes un francophone, on doit parler au nom de tous les francophones. C'est souvent un petit peu sur lequel on tombe souvent, je vais utiliser le terme du tokenism, que ce soit une personne qui va être représentative de tout. Mais je pense qu'en tant que personne qui, en tout cas moi, comment je fais les choses, j'essaye du moins. Quand nous avons un rôle, qu'on sait qu'on sait un rôle, des fois c'est la société qui vous l'impose naturellement. de parler au nom des personnes. C'est important de reconnaître ce privilège-là puis c'est important de faire un pas en arrière, de dire c'est pas ma place de parler sur certains sujets. Ou de dire, en tant qu'immigrante, de faire une sensibilisation. L'immigration est diverse. Les parcours immigratoires sont différents. Mon parcours migratoire est totalement différent par rapport à une autre personne. Et même si nous avons le même parcours immigratoire, des fois juste l'année sur laquelle on est venu est différente. Donc, la différence politique à ce moment-là, le contexte économique, sociologique est complètement différent qui fait de nous, chacun est différent dans le fond. Certes, il peut y avoir des similitudes, mais ces similitudes ne veulent pas dire que c'est la raison absolue. Et c'est sur ça qu'on devrait se baser. Donc, d'où l'importance de créer des moments comme celui-ci, d'ouvrir la voie à plusieurs, d'ouvrir, de permettre d'avoir le maximum de discussions, le maximum de conversations autour de ces thématiques-là qui sont intéressantes pour nos communautés. Et c'est à travers ces conversations, c'est à travers les communications que nous pouvons toutes et en tous ensemble devenir des alliés par rapport à une cause. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'on veut être dans le front à tenir une cause en plein, en plein dans nos capacités, puis vouloir la défendre jusqu'au bout? Ou est-ce que nous pouvons être alliés et choisir quelle cause on veut défendre et quelle cause qu'on est là juste pour les appuyer au besoin? Parce qu'il y a différentes choses aussi qu'il faut prendre en considération. Est-ce qu'on veut, est-ce que si on prend le, on veut être en avant, puis on peut vraiment parler en pleinement nombre de cette cause-là, est-ce que notre voix n'est pas assez privilégiée et qui fait que notre voix va teindre les autres voix? Ça c'est, ne serait-ce que par exemple la situation du peuple autochtone, s'il faut être toujours très sensible à ça, est-ce qu'on veut être des alliés ou parler en leur nom? C'est surtout pas ça qu'on veut faire. Donc je pense que c'est la même idée aussi qu'il faut garder à tous les niveaux, d'être reconnaissant de nos privilèges, d'être reconnaissant des capacités que nous avons et de voir qu'est-ce qui nous manque autour de la table. C'est qui les personnes qui sont là et c'est qui les personnes qui ne sont pas là et qui devraient être là autour de nous et vers qui nous devons apprendre. L'apprentissage, on n'arrête jamais d'apprendre, c'est un parcours de vie tout le long depuis qu'on est jusqu'à qu'on va mourir, j'ai l'impression, puis je l'espère. Donc c'est important justement de se rappeler de ça. C'est très facile aussi de l'oublier des fois quand on est dans le feu de l'action, on peut l'oublier et c'est correct des fois de faire des erreurs. C'est normal, mais c'est toujours l'importance de retourner et de se dire, OK, comment je peux mieux améliorer les choses ou c'est quoi la voie qui nous manque? Je pense qu'on le sait des fois même dans les recherches, à un moment donné, il y a une saturation. Quand on fait une recherche en sociologie, il y a une saturation entre autres de l'information, on risque d'avoir la même chose si on reste toujours avec les mêmes personnes. Donc comment aller au-delà de cette saturation-là puis chercher tout le monde? C'est un travail qui doit être commun. C'est un travail de d'abord connaître sa communauté. C'est qui ma communauté? Est-ce que c'est les gens que j'ai l'habitude de voir ou c'est au-delà de ça? Comment je peux les atteindre, ces personnes-là et comment je peux créer des événements où ces événements-là vont se sentir, ça va leur parler, vont se sentir impliqués puis entendus dans le cadre de ces événements-là. Donc tout un travail qui a un bel outil d'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées, c'est l'analyse comparative des sexes plus qui permet justement de faire cette analyse, de s'assurer que peu importe les projets ou les politiques publiques ou peu importe tout projet que nous implantons pour le bien d'une communauté, comment s'assurer que ce projet-là va avoir un impact direct vis-à-vis d'une population où nous avons de multiples identités et où l'intersectionnalité est prise en compte. Et ça m'amène à un thème qu'on a déjà abordé mais c'est l'idée d'alliance parce que c'est vraiment ça. Il y a alliance et il y a représentation. Pour avoir une représentation juste et équitable, il faut travailler avec cette impression que nous sommes des alliés et nous travaillons sur un but commun sans essayer d'assimiler les différentes voies, les différentes expériences, les différentes histoires et besoins. Et ça c'est vraiment au cœur de la question de gouvernance qui est quelque chose qui est fondamental par rapport à l'action du leadership et dont on ne parle pas vraiment ou pas suffisamment. Et vous êtes vraiment impliqués dans beaucoup de conseils d'administration donc je voulais vous demander un peu de parler de, selon votre expérience, des structures de gouvernance qui fonctionnent le mieux pour justement garder cette pluralité de voix, cette pluralité d'expériences et de langue tout en créant, en travaillant, on va dire, un projet qui fait avancer le bien commun. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vais parler peut-être de une de mes expériences dans un conseil d'administration où je suis la présidente dont vous l'avez mentionné, l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Quand j'ai été nominée à la tête de la présidente de cet organisme-là, on ne l'a pas su à ce moment-là mais par la suite, on a compris que pour un organisme qui existait depuis plus de 50 ans, j'ai été la première femme issue de l'immigration. En fait, la première personne, je devrais dire, issue de l'immigration qui est à la tête d'une organisation en tant que dans le poste de présidente. Première femme racisée, première femme, première personne racisée également. Donc, vraiment, toutes les premières que vous pouvez rajouter, ça a été plus ou moins là-dedans dans le contexte d'immigration. En toute honnêteté, je ne le savais pas. J'ai été très surprise quand on me l'a fait comprendre. J'ai été très surprise de le savoir par la suite. Mais ça demande justement de prendre un moment de dire, OK, on est à la tête de cet organisme. Comment ça serait-ce que c'est un organisme qui va être ouvert ou on n'a plus besoin de parler de première personne qui fait ça, première personne qui fait ça? Donc, ça, ça a été une des démarches. Et par la suite, l'autre démarche, ça a été de penser à nos activités. C'est quoi nos activités? Est-ce que nos activités sont les mêmes depuis plusieurs générations et ça touche toujours les mêmes personnes? Qu'est-ce que nous pouvons faire de différent? Est-ce que nos activités tiennent en compte cette pluralité d'identité? Et de là, quand je parle d'identité, je vais au-delà de l'identité culturelle. Je vais de l'identité sexuelle également. Donc, comment s'assurer justement qu'on est plus représentatif par rapport à cette population-là, que nos jeunes et nos moins jeunes sentent que leur association qui est là pour porter leur voix, c'est une association qui les représente dans le fond. Donc, ça a été un mélange de tout, en fait. C'est un mélange d'abord d'une gouvernance, mais aussi une gouvernance qui met en place des projets qui sont là pour répondre aux besoins de la population. Et naturellement, c'est quelque chose où j'en suis vraiment fière quand j'ai vu ça. Aux dernières élections que nous avons eues pour le conseil d'administration, à l'AGA dernière, on a eu tellement de candidatures issues de la diversité également. Et en toute honnêteté, on n'a même pas eu besoin d'aller les chercher. Ça a été vraiment, on a annoncé ça, puis les gens sont venus par eux-mêmes. Ça a été moins le travail de, oh, viens, s'il te plaît, on a besoin de quelqu'un qui est issu d'une diversité pour cocher une case. Puis ce que j'en retiens, c'est la sincérité de notre démarche. Je pense que c'est ça qui est vraiment l'importance de notre façon de faire. C'est la sincérité de notre démarche. Est-ce que nous faisons, est-ce que nous voulons s'ouvrir parce qu'on doit le faire, parce qu'on le faisait mal durant les dernières années, comment on peut bien le faire? Ou est-ce que nous voulons le faire juste parce que nous avons besoin de cocher des cases ou d'avoir une apparence que nous sommes un organisme qui est paritaire ou un organisme qui tient au compte toute la diversité dans notre population? Parce que la question de la sincérité, la personne aussi que vous allez la chercher, c'est une personne qui est très intelligente aussi et qui va comprendre aussi votre démarche et est très sensible aussi à la démarche et qui va se poser deux questions à dire, est-ce que je vais être le token? Je m'excuse, ma nièce, elle voulait vous dire allô. Vive le télétravail. Donc, est-ce que notre démarche, c'est une démarche justement où on veut s'assurer de cocher ces cages-là ou bien nous allons avec une démarche qui est sincère? Puis, je ne vais pas en parler d'expérience personnelle aussi. Le nombre de fois où j'ai été approchée sur certaines places où je ressentais, ça a été plutôt, bien, tu sais, on a besoin d'une personne qui va être la femme parce qu'on a besoin d'une femme au cancer d'administration qui va être jeune dans le temps où j'étais encore plus jeune. Ou, oui, également parce que c'est une immigrante, donc on va pouvoir, d'une pierre, multiple coups dans le fond. Mais par la suite, une fois qu'on est sur place, on va toujours remettre, nous poser des questions par rapport à notre âge, par rapport à notre identité, ou ce n'est pas des questions par rapport au pourquoi on nous a demandé d'être autour de la table. Donc, c'est vraiment des choses que peut-être des fois, les gens les font sans même se rendre compte. J'essaie de partir par le principe que nous sommes, qu'on est toutes des bonnes personnes, qu'on ne fait pas des choses de mauvaise foi, mais qui font partie de nous. Mais dans le fond, on peut juste remettre encore ces erreurs-là qui ont des impacts dans notre gouvernance, dans notre communauté et dans les générations aussi à venir. Si on ne leur laisse pas la place, surtout qu'on parle aussi beaucoup de la question de la relève, nous avons plusieurs combats dans nos communautés. Nous avons besoin des combats qui vont être là pour des personnes qui vont continuer à les relever parce que, je ne veux pas donner de mauvaises nouvelles, mais j'ai l'impression que certains combats, ce n'est pas dans 10 ans qu'on va les atteindre. On a encore besoin malheureusement de continuer là-dessus puis nous avons besoin des personnes aussi, des personnes qui vont être convaincues puis qui vont se sentir appartenant à la cause dès le début. Et c'est une question importante vraiment encore une fois sur le terrain, cette idée de relève, parce que le travail du terrain, c'est répondre aux besoins de la réalité du moment à laquelle elle se présente, même s'il y a un élément de planification pour rendre durable tout changement. Il faut que ça soit ancré dans un écosystème, qui est souvent complexe, où il y a plusieurs défis à la fois. Et donc, l'importance d'avoir un sentiment que si on appartient à une alliance nationale, que cette alliance ne soit pas en train de changer, on va dire, nos objectifs, de changer nos… transformer, on va dire, les initiatives que l'on essaie de mettre en place au niveau local. Il y a un besoin de confiance et effectivement un besoin de sincérité. Est-ce que c'est présent, par exemple, dans les organisations que vous avez ? Il y a ce sentiment qu'il y a vraiment un besoin de jongler avec la… laisser la liberté, on va dire, aux organisations plus locales ou régionales d'établir leurs besoins et leurs feuilles de travail, mais en même temps d'intégrer cela dans un plan stratégique national ? C'est une excellente question. Quelque chose que j'en suis vraiment fière de nos organisations, c'est que nous avons… notre système de gouvernance, en tout cas dans la francophonie canadienne, nous avons des organismes qui ont été créés de manière à ce que tout le monde ait sa place dans la mission et dans la voie, je parle. Donc, surtout dans un cadre d'un organisme national, nous avons des représentativités qui sont autant à l'échelle provinciale ou territoriale. Et souvent, au fait, les combats que les organismes nationaux vont mener, c'est des combats que les régions nous ont demandé de le faire. Donc, et c'est… Et c'est normal parce que c'est eux qui sont le plus proche du terrain, ça ne fait que du sens dans le fond quand on y pense. Ces organisations travaillent directement sur terrain. En tant qu'organisme national, nous pouvons être des fois déconnectés d'une certaine réalité parce qu'on ne peut pas être partout. Donc, on a besoin de ses bras et de ses voix à ce niveau-là. Donc, c'est généralement vers ça que justement ça s'applique et que par la suite, on a des combats qui sont communs. Mais je vais retourner aussi au-delà de ça, juste de démontrer un peu l'importance d'un réseau qui va au-delà de juste notre mission, mais qu'on est là connectés aussi avec d'autres missions encore de la francophonie canadienne. Puis, je retourne sur la question de la modernisation de la loi sur les langues officielles. C'est un projet qui est venu de la communauté. C'est un projet qui, si maintenant on entend parler au niveau politique, c'est d'abord un démarchage énorme et un travail qui continue encore à se faire aujourd'hui par la population, par nos organisations pour s'assurer justement que nous avons une loi qui est là en respect avec nos langues officielles. Donc, ça démontre que souvent, on fait des changements. C'est des changements qui commencent par le bas, qui commencent par l'associité civile. Et c'est quand l'associité civile, souvent, va demander les choses et que c'est des années de travail, en tout cas, ne serait-ce que pour le contexte de la modernisation de la loi sur les langues officielles. C'est des années de travail, on n'est même pas encore rendu là et qui continuent encore, qui permettent d'avoir des changements. Donc, l'importance de la société civile, l'importance de notre travail, il ne faut pas qu'il soit diminué, il ne faut pas qu'on se sente diminué de nos actions. C'est souvent, malheureusement, des changements qu'on ne peut pas voir du jour au lendemain. Les changements systémiques, on le sait, c'est des années et c'est des années. C'est des années aussi qui peuvent être décourageantes, des fois, mais c'est un travail qui doit continuer justement et l'importance de nos communautés à faire des changements collectifs au sein d'une société en général. Un changement systémique qui prend des années et des années. On parle de l'expérience d'égalité des sexes, notamment, et du droit des femmes. Alors, je voudrais terminer, on va dire, notre conversation sur ce point-là avant d'ouvrir aux questions. Vous avez un fort engagement en faveur des femmes et notamment soutenir des femmes leaders et francophones. Alors, si je commençais par un constat générique, qu'est-ce que vous pensez de l'état des lieux au niveau de l'acceptation et de la reconnaissance du travail des femmes, notamment des femmes leaders, au Canada à l'heure actuelle ? Et s'il y avait des priorités d'action que vous voudriez souligner aujourd'hui ou des moments d'actes de changement sur lesquels il faut vraiment s'attaquer là, quels seriez les chantiers qu'il nous faudrait souligner ? Pour vous donner un beau défi de priorité d'action, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais d'abord commencer par la question de la place des femmes dans notre leadership mais aussi la place des femmes un peu partout. J'aurais pensé, j'aurais voulu avoir une meilleure réponse, j'aurais voulu avoir une réponse un peu plus positive mais une des choses que j'ai apprise c'est que peu importe les droits que nous atteignons en tant que femmes, nos droits sont toujours fragiles et que des fois par rapport à un changement politique d'autres conversations peuvent être remises à la table et qui devraient et qui risquent d'enlever nos droits. C'est un des premiers constats que je me suis rendu compte c'est que quand on pense que nous avons atteint quelque chose il va falloir toujours qu'on milite pour ce que nous avons acquis reste et demeure pour les générations à venir puis d'autres combats qui ont été depuis des années de nos grands-mères et arrière-grand-mères qui ont travaillé là-dessus et que nous sommes encore en train de travailler là-dessus et ne serait-ce que la question de l'équité salariale est-ce que dans nos jours en 2021 on a encore besoin de parler de la notion de l'équité salariale et qu'une femme devrait avoir le même salaire qu'un son homologue masculin pour le travail qui est fait pour un travail similaire pourtant c'est encore une discussion c'est le 8 mars en tout cas à la FFC c'est un combat que nous faisons à chaque année il y a de la 2 ans nous étions à Moncton on était plus que 200 personnes dans les rues de Moncton à militer pour ça cette année on a fait des marches virtuelles et c'est des combats qui continuent encore et on risque pas malheureusement il y a encore beaucoup de travail à faire donc ça c'est ça c'en est à mon avis l'aspect de où est-ce que nous sommes dans notre place en tant que femme dans la société canadienne c'est que nos droits sont pas acquis pour toujours et puis ça ça devrait être changé ça c'est en toute honnêteté je trouve pas un autre terme que ce n'est pas correct c'est injuste ça ne devrait pas l'être surtout dans un pays qui est un pays du G7 un pays où on nous donne beaucoup de de marches à suivre et on essaie d'être des exemples à d'autres pays et quand on va dans d'autres pays on leur demande c'est quoi c'est quoi le féminisme et c'est quoi la place des femmes mais il y a encore beaucoup de travail à nous à faire dans notre société en ce qui concerne l'autre question ça a été la question de c'est quoi les points à travailler ou les priorités d'action j'ai envie de dire définitivement la question d'équité salariale ça devrait être une priorité d'action on devrait même plus devoir en parler je vais parler aussi de fonds donner des subventions à nos organismes de femmes les organisations de femmes c'est souvent des organisations qui ne reçoivent pas de subventions c'est souvent des organisations ou c'est des organisations qui sont juste des bénévoles ou qui militent quand même pour des actions continues c'est pas malheureusement un cas qui est pour nous nous n'avons pas des organisations de femmes provinciales ou territoriales dans toutes les provinces et territoires pourquoi ? faute de financement faute d'essoufflement des bénévoles et c'est une réalité si nous ne sommes pas là pour donner des infrastructures à la voix de ces personnes-là qui est supposée les représenter être la voix des femmes ça serait quoi l'impact et on le voit ne serait-ce que Terre-Neuve et Labrador nous n'avons pas une organisation provinciale elle était là avant faute de financement essoufflement ils ne le sont pas la voix des femmes dans cette communauté-là elle est moins entendue malheureusement donc je pense que l'autre priorité d'Axens c'est certainement d'avoir un financement un financement axé sur les organismes de femmes francophones généralement c'est le financement qui est axé ça va être des financements qui sont l'anti-francophones et ça a son impact donc on a définitivement besoin de ça le troisième la question de la parité qu'on n'ait plus besoin de parler qu'on a besoin d'une parité dans tous les conseils d'administration qu'on a besoin d'une parité dans tous les postes de leadership aussi ou les postes de cadre également que cette question de parité devienne naturelle qu'on n'a pas besoin d'implanter des politiques et d'encourager et d'essayer de sensibiliser que ça soit juste une réalité point final donc je dirais ça serait ce point-là et qu'on essaie aussi d'enlever un petit peu ce côté du old boys club également qu'on laisse la place aux femmes c'est important puis je pense que la parité démontrerait justement un engagement vers ce pas-là et juste pour finir je pense que l'idée de parité et de représentation pour en venir au tout début de notre conversation ça amène du coup à une dénonciation beaucoup plus rapide d'injustice et de violence qui reste un problème vraiment acquis que ce soit au niveau des femmes ou des minorités en général et pouvoir dénoncer la violence au début permet donc de créer une cohérence et une cohésion d'une identité multiculturelle probablement plus durable nous encore on est une société multiculturelle nous sommes une société où nous avons différentes identités en tant que personnes c'est un privilège pour nous c'est au-delà d'un privilège mais aussi c'est notre point fort aussi puis on peut le voir aussi dans la politique internationale on est bien vus en tout cas moi j'ai eu la chance j'ai eu la chance aussi de voyager un peu à l'international puis dès qu'on dit qu'on est canadien on le voit les gens sont contents ils sont fiers ils connaissent un petit peu notre façon de faire puis ils savent aussi notre manière d'intégrer aussi des immigrants qui est très bien par rapport à d'autres pays ceci dit encore il y a quand même des situations que nous avons vécues qui demandent ces injustices-là ne serait-ce que le mouvement Black Lives Matter je ne pourrais pas ne pas parler de l'immigration sans parler des injustices et du propilage racial aussi que nous avons dans notre société il y a définitivement du travail à faire mais je pense qu'on a quand même en règle générale on a un bon pas en avant d'abord d'ouvrir ces conversations-là des conversations pour continuer en discuter merci merci beaucoup Sukaina je pense qu'il est temps justement d'ouvrir la question à nos participants je vais laisser ma collègue Lorraine prendre le volet alors nous avons un peu de temps pour des questions pour Sukaina alors si vous pouvez écrire vos questions dans le chat mais vous pouvez aussi utiliser l'icône pour lever la main et on va essayer de prendre une question après l'autre pour commencer alors je vais juste voir si oui Malika si vous pouvez je dois le dire ou je peux la poser à haute voix vous pouvez la poser à haute voix d'accord alors mon nom est Malika Séguin je suis désolée malheureusement je ne suis pas dans un endroit où je peux ouvrir ma caméra Madame Boutière je vous permets de me corriger si j'ai mal prononcé votre nom en premier lieu je veux vous remercier pour le dévouement que vous portez aux femmes francophones et à la communauté francophone dans la région d'Ottawa et aux francophones en situation minoritaire ainsi qu'aux femmes vous avez discuté que le Canada était basé sur un pilier de réconciliation vous avez parlé d'identification à une société canadienne et d'une société où on ne pratique pas l'assimilation ma question pour vous est comment vous faites pour inclure des femmes des communautés des premières nations métisses et inuites qui ont aussi une identité francophone et qui ont une perception inverse du Canada qui eux ont vécu un génocide ont vécu l'assimilation et qui continuent de vivre les effets de la suprématie blanche et de la colonisation merci beaucoup pour cette question là c'est un très bon point la question encore je pense que je vais retourner un peu au premier point que j'ai discuté la question des privilèges et d'être allié et de ne pas être porteur d'une voix ça c'est quelque chose qui est très important c'est quelque chose qu'il faut être vraiment sensible à ça donner la place aux autres quand il faut donner la place et ne pas parler en leur voix je pense que c'est un peu la façon comment j'essaie toujours de travailler là-dessus et qui rejoint la question des populations autochtones je ne suis pas une personne autochtone je n'appartiens pas à cette communauté là je ne pourrais jamais parler en leur nom c'est jamais l'objectif ceci dit est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation par rapport à nos communautés à nous francophones de comment s'assurer que dans toutes les communautés on peut y avoir des alliés partout c'est définitivement la démarche qu'on adopte donc on essaie toujours de donner des formations des moments donnés par justement des organismes représentatifs des PMMI pour nous apprendre c'est toujours un apprentissage nous apprendre à comment faire les choses comment être des alliés si nous devons ici il y a des manifestations puis qu'on doit être là avec eux on va être là avec elles pour les appuyer si c'est un apprentissage c'est des lettres qu'on doit co-signer on l'a déjà faite donc c'est toujours dans cet aspect d'être allié et non pas être porteur de la voix qui a toujours été notre façon de faire dans ce contexte-ci Autre question je vois Steph est-ce que et après on va aller à Mickaël bon bien bonjour vous pouvez voir je suis en déménagement donc j'ai pas l'emplacement idéal mais j'ouvre ma caméra pour la question de mon expérience une barrière que je perçois dans les milieux c'est on revient souvent à la question du financement et à la question de rendement pour des rapports donc on doit avoir des résultats mesurables on doit avoir des statistiques on doit amener des chiffres et puis quand on parle d'avoir justement une inclusion plus large d'amener beaucoup de gens à la table on se cachera pas ça demande des ressources ça demande du temps et puis c'est souvent des c'est potentiellement des résultats à long terme ou qui sont pas toujours dans les critères des bailleurs de fonds donc de quelle façon est-ce qu'on peut adresser cette difficulté qui est vraiment un héritage justement colonial de nos structures comment est-ce qu'on peut concilier avec les objectifs d'inclusion et de changer nos manières de faire très bonne question puis c'est le combat de tous les jours j'ai envie de dire surtout dans mon rôle de direction générale ou de reddition de compte par rapport à nos organisations de vouloir mettre des projets parce que nos communautés disent que c'est la priorité dans leur communauté c'est des projets mais pour le bailleur de fonds ceci n'est pas une priorité que la priorité c'est quelque chose qui est totalement contraire à ce que la réalité des communautés je pense que aussi l'un des défis que nous avons dans nos organisations souvent et surtout en francophonie c'est les études qui sont là pour appuyer nos dires et c'est un peu normal parce que souvent avant qu'une étude soit mise en place en fait nous les activistes on le sent déjà qu'il y a un défi qu'il y a un enjeu par le temps qu'il y a une étude qui va être mise en place on est là à différentes années qui sont passées et je retournais aussi la question du financement aussi des recherches en français quand je parle avec mes collègues universitaires également je ressens qu'il y a beaucoup d'injustice par le nombre de recherches en français qui sont financées par rapport aux recherches en anglais donc on dirait qu'il y a un cercle vicieux sur lequel nous sommes nous on a besoin de statistiques nous avons besoin de recherches qui prouvent ce que nous sommes en train de vivre et les recherches ne sont pas assez fondées et il n'y a pas assez de fonds qui sont alloués pour mettre des recherches en place qui sont là pour répondre vraiment à la réalité de nos communautés c'est un travail d'équipe je pense je pense qu'il faut il faut définitivement qu'on en parle et je pense qu'il faut que les universités adressent ça nos communautés adressent ça tout le monde devrait continuer à adresser ça et on le sait toujours toute action c'est quand on est tout le monde en train de travailler ensemble que nous pouvons arriver à un résultat ça j'y crois nos structures communautaires sont là-dedans nous travaillons ensemble et on doit continuer là-dessus il faut juste qu'on s'entende du comment le faire et qui veut faire partir de ça je lance je lance l'invitation pour les personnes qui voudraient organiser quelque chose là-dessus mais c'est définitivement une réalité et c'est vraiment important parce que on travaille on veut continuer à travailler avec les chercheurs nous avons besoin des chercheurs dans notre travail on sait que les chercheurs aussi ont des temps limités des fonds limités mais le défi les enjeux sont tout de même là dans nos communautés donc il faut falloir qu'il n'y ait pas de ce que j'entends c'est vraiment on passe par l'activisme la sensibilisation les partenariats avec les établissements d'enseignement postsecondaire puis d'essayer de faire remonter le message pour que ça se propage pour que les structures changent tout à fait tout à fait on a quand même on a aussi des personnes qui sont là pour nous représenter au niveau politique donc tout le monde peut aller parler à son représentant de sa circonscription aussi donc ça n'a pas besoin d'être juste une seule personne ça peut être plusieurs personnes à en parler puis au fait c'est la clé c'est quand c'est plus de personnes qui en parlent qu'au bout de la ligne il y a un certain changement qui est là donc tout le monde a la chance de faire partie de la solution dans le fond merci alors Michael votre question oui merci beaucoup Soukaina vraiment pour cette présentation qui trace un portrait assez intéressant c'est l'âge des changements systémiques à opérer au niveau des ONG dans la francophonie canadienne et tout j'aurais plein de questions mais je vais en poser une pour commencer au fond je me demandais quand on essaie peut-être même d'un point de vue un peu sociologique de regarder où on en est du point de vue du travail sur les politiques sur les gouvernements est-ce que vous sentez qu'il y a plus de réceptivité maintenant est-ce que le fait qu'on parle plus de diversité et d'inclusion amène comme un effet de levier qui fait que tout à coup on considère un peu plus les francophones ou est-ce qu'au contraire c'est la diversité surtout sauf la diversité linguistique où finalement que ce soit les langues autochtones ou le français on s'en fout un peu moi j'ai des collègues au Québec qui sont beaucoup pleins du point de vue de la recherche qu'on parle de diversité surtout mais la recherche faite en français diminue le nombre de publications faites en français diminue donc bref je mets plusieurs trucs ensemble pour me demander au fond du point de vue du plaidoyer politique où en sommes-nous est-ce que les tendances actuelles quand même au niveau social on parle de plus en plus de diversité et d'inclusion est-ce que ça fait une différence ou pas vraiment du côté de la francophonie au niveau politique ça dépend aussi de ce qu'on parle du niveau provincial au niveau fédéral donc il y a différents enjeux aussi là-dedans municipales aussi il faut le dire également mais je pourrais pas parler qu'on est dans une situation bien en tant que francophone je vais rester au niveau ontarien sans faire référence à ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous avons vécu il y a quelques années parlant de la résistance parlant de l'Université de l'Ontario en français parlant de l'Université Laurentienne donc tout ça qui démontre justement un peu la fragilité de nos structures de nos structures qui sont existantes et qui fait que justement que cette francophonie là c'est aussi une francophonie qui est une francophonie de combat et qui doit continuer on doit toujours se combattre pour s'assurer que nos droits ne sont pas brimés et puis que nous sommes écoutés dans toutes les sphères est-ce qu'on nous semble vraiment écoutés dans toutes les sphères non je ne pense pas en tout cas c'est mon impression je parle au niveau personnel définitivement on ne l'est pas je parle en termes de francophonie encore moins de diversité on n'est pas là dans toutes les tables qu'on devrait être si on est là certains sont là pour être la voix de toute la francophonie et non pas là pour parler en en deux parce qu'ils sont des experts du domaine ils sont là juste pour cocher une case des fois donc il y a beaucoup de travail encore à faire je pense que je vais rester sur cette note là puis dire que on doit continuer encore là-dessus alors je pense que nous avons le temps de prendre une dernière question je ne vois pas oui Mickaël on avait plusieurs on va les aller oui oui ça va ça va si quelqu'un d'autre veut y aller je suis prêt à me faire arranger aucun problème en fait ma question c'est je me demandais comment ça se passait au niveau de la diversité culturelle donc on voit que dans votre organisation il y a eu plein de progrès qui ont été faits bravo c'est vraiment le fun je me demandais plus largement au niveau de la francophonie franco-ontarienne comment ça se passe est-ce que tu sais bon moi je suis du Québec on voit à quel point le rapport est tendu actuellement c'est difficile il y a plein de mauvais plis qui sont longs à défaire est-ce que le fait d'être minoritaire donc ça rend ça plus facile pour les minorités dans la minorité ou est-ce que où en sommes-nous finalement jusqu'à un certain point désolé je suis dans des questions très larges mais j'atterris j'arrive en poste à Saint-Paul dans un mois donc je suis en train de découvrir plein de choses en même temps merci c'est bien correct non c'est des bonnes questions qui sont de réflexion est-ce qu'on fait ce qu'on est une minorité c'est une minorité donc on est on essaie d'être plus inclusif pas toujours ce n'est pas la règle d'or ça ne l'est pas ceci dit il y a quelque chose quand même qui est important à reconnaître dans nos communautés francophones on comprend l'importance de l'immigration l'importance de l'immigration dans la construction de notre identité dans la construction de notre poids démographique aussi c'est plate de le parler de haut nombre de chiffres mais c'est quelque chose qui est important pour s'assurer que notre communauté vive dans les générations à venir nous avons on travaille fort sur le côté d'atteindre une cible pour le nombre d'immigrants que nous voulons recevoir dans les différentes communautés francophones que ce soit au Manitoba ou au coin et j'en passe donc il y a définitivement cette compréhension de la chose que nous avons besoin de l'immigration pour faire vivre et continuer nos communautés ceci dit est-ce que nos communautés sont accueillantes et à bras ouverts pas toujours il y en a qui le sont il y en a qui le sont moins il y en a qui le sont pas du tout il y a encore beaucoup de travail à faire il y a différentes générations aussi qui sont là-dedans qui ont différentes manières de voir les choses est-ce que moi-même je pourrais même parler au niveau personnel est-ce que je me suis déjà fait dire des grosseries par rapport à mon origine ou à me dire parce que t'es marocaine tu vas t'avoler la job de quelqu'un d'autre malheureusement je le dis avec le sourire parce que j'ai passé à travers mais c'est des réalités qui sont encore là et c'est des réalités que j'ai vécu il y a juste quelques années donc on a encore beaucoup de travail à faire mais je pense que moi en tout cas le conseil que je donnerais surtout pour les personnes qui nous entendent et qui sont issues de l'immigration c'est d'être convaincu de ce qu'ils font je pense que quand on s'implique dans une communauté on le fait pour soi-même on le fait parce que en tant qu'individu aussi on veut faire partie d'une communauté surtout quand on vient d'une nouvelle communauté on a besoin de cette socialisation essayez d'être convaincu de votre identité aussi parce que souvent on va vous remettre en question votre identité va être remise en question à plusieurs reprises mais au bout de la ligne vous ne devez pas démontrer votre identité à n'importe qui d'autre c'est à vous-même point final j'ai pas argumenté des fois malheureusement je tombais dans ce jeu-là où j'avais besoin d'argumenter ben non je suis ça je suis ça non j'en ai pas je suis arrivée peut-être c'est la sagesse de l'âge mais je suis arrivée à une étape de me dire non j'en ai pas besoin je sais qui je suis je sais sur quoi je veux militer parce que j'y crois parce que c'est une cause juste et ça finit là en fait point final je pense qu'il y a une dernière question Marquis vous avez une question à demander? oui non alors je vais passer la parole à Cécile pour donner la conclusion de notre rencontre merci beaucoup à tout le monde pour vos questions et merci beaucoup à Sukaina pour ce partage de votre expérience de votre travail je pense que bon on a conclu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire et malheureusement en fait beaucoup de travail de réflexion de reconnaissance de problèmes mais ce qui est vraiment encourageant je pense c'est qu'il y a vraiment un élément on est tous des agents de cette transformation on a tous un pouvoir de pouvoir parler de pouvoir donner la parole à ceux qui peut-être n'osent pas l'apprendre et d'avoir conscience de cela et si je retiens quelque chose c'est un peu cet élément de multiculturalisme cette diversité c'est aussi nous qui devons d'abord en avoir une forte conscience et une conscience de comment elle doit se manifester comment elle peut se manifester et des obstacles à comment elle se concrétise et je pense que c'est totalement dans cette île de changement de leadership transformatif c'est un changement qui commence aussi au niveau individuel pour pouvoir se répandre dans un système collectif et donc je voulais vraiment encore remercier remercier Soukaina de ce partage je ne sais pas s'il y avait un dernier mot de conclusion non mais honnêtement ça a été très intéressant merci beaucoup pour l'invitation encore je pense que c'est des sujets qui doivent continuer je vous invite à inviter d'autres personnes également qui en font partie définitivement c'est important de continuer à en parler puis le plus qu'on en parle le plus qu'on a des changements le plus qu'on sensibilise le monde merci aussi aux gens qui sont là aujourd'hui je pense que aussi ça démontre de vous votre sensibilité à la cause et votre sensibilité à vouloir être des alliés à la cause donc merci également pour ça je reste disponible toujours à tout le monde donc si vous avez besoin de me contacter pour n'importe quel sujet de discussion ça me fera grand plaisir également de continuer la discussion avec vous super merci beaucoup alors je vais juste rappeler à tout le monde que notre série continue on va faire un break pendant le mois de juillet mais on va continuer cette fois en parlant plus vers le monde anglophone mais tout le monde est inclus tout le monde est bienvenu où on va réfléchir avec Anna Lévesque qui est une athlète et entrepreneur sur l'idée d'être un leader comme une aventure qui inclut le corps et l'esprit donc on va être vraiment dans ce mouvement beaucoup plus concret mais qui va continuer le 24 août donc revenez nous voir on va vous envoyer le lien aussi de l'enregistrement vous pouvez le voir sur la page YouTube de notre école encore une fois merci tout le monde merci grandement sur Kaina et puis continuons le travail